Céline Dion aurait-elle déçu une partie de ses fans lyonnais ? Cela faisait 22 ans que la star québécoise n'avait pas mis les pieds à Lyon. Son concert au Parc Oel ce 12 juillet était donc très attendu. Et si la grande majorité des spectateurs a été enchantée par le spectacle, certains fans qui étaient dans les hauts gradins se sont plaints sur les réseaux sociaux du son que quelques-uns qualifient de pourri. Ils auraient très mal entendu les deux premières chansons du show de la star à cause de l'écho. Une situation qui se serait heureusement rapidement améliorée. Des critiques très loin d'être partagées par les spectateurs placés en parterre qui au contraire estiment que le son était meilleur qu'à l'Accor Hotel Arena il y a quelques jours. Des avis dithyrambiques entachés par des réactions plus mitigées de quelques fans placés en haut du stade. Les haut-parleurs ont visiblement été orientés de telle façon à ce que le son reste vers le bas. Mais surtout il n'y avait pas de cluster d'enceintes. qui descendent du toit et qui auraient permis de projeter le son au plus loin, comme cela avait été le cas pour le concert de Rihanna et de Coldplay, explique le site de 20 minutes. Quand Céline Dion a pris de la hauteur à la toute fin du show, elle a pu elle-même constater de l'écho. C'est quoi ce soir ? Espérons qu'Anne n'attende plus 22 ans pour revenir à Lyon et faire cette fois l'unanimité.